Beaucoup de questions à vous poser, Jean-Baptiste Boursier, Lilou, Laura, Anaïs et Guillaume. C'est votre interview, je vous laisse la main. Alors Jean-Baptiste Boursier, vous avez l'habitude d'interviewer, cette fois vous êtes de l'autre côté du miroir, ça fait quoi ? C'est un peu impressionnant, j'avoue. Il est entièrement à vous. Alors la première question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas peur de trop montrer d'images qui puissent provoquer la terreur ? On diffuse beaucoup de choses, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de filtres déjà sur les images que l'on sélectionne. Et finalement, si vous regardez ce que l'on a diffusé, il n'y a jamais eu d'images de victimes filmées directement, il n'y a jamais eu de scènes de police en cours d'intervention. Après, si on ne les montrait pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles n'existent pas. Et je pense que c'est une garantie pour vous aussi qu'il y ait des journalistes qui travaillent à ces informations. Parce que vous avez tous Twitter ou Facebook, vous allez sur YouTube, et là-dessus, il n'y a aucun filtre. Donc vous êtes sur votre téléphone portable, sur l'ordinateur à la maison, et vous avez accès directement à des choses qui sont horribles. Sur une chaîne d'infos, vous avez la garantie que les images qui vont être diffusées, elles seront peut-être parfois un peu dures, c'est vrai. Mais en tout cas, elles seront triées, vérifiées, et il n'y aura pas de choses trop violentes. Et après, quant à savoir si elles font peur, oui, mais ayez en tête que vous êtes le principal protecteur. C'est-à-dire que si c'est trop, il faut zapper. Vraiment. Il faut changer de chaîne si vous en voyez trop. Oui, je comprends. Ou éteindre la télé. Oui, ou éteindre la télé, ça marche aussi. Est-ce que vous avez pris plus de précautions cette fois-ci ? Il me semble qu'il y a eu des images qui ont été décalées à un moment donné dans la soirée des attentats. Si, cette fois-ci, par rapport à janvier dernier, on a effectivement eu des images qui étaient... Enfin, il n'y a pas eu de direct, mais au moment de l'assaut de l'hypercachère en janvier dernier, contrairement à ce que les gens pensent, on était coordonnés avec le ministère de l'Intérieur, donc avec la police. Donc on n'a pas du tout entravé le travail des forces d'intervention, puisqu'on était complètement avec eux, puisque notre travail, c'est d'informer, mais on est des citoyens avant tout, et comme vous, on a parfois peur, et comme vous, surtout, on a envie que les terroristes soient arrêtées et jugées. Donc notre travail, ce n'était pas du tout d'empêcher les forces de police de travailler, c'était plutôt de les aider. Vous parlez beaucoup de la police depuis le début, mais est-ce que la police censure certaines images sur ça ? La police ne censure pas, jamais. Ça n'existe pas en France. Il y a un organe de contrôle qui s'appelle le CSA, qui nous rappelle alors quand on a des manquements à notre travail. Mais en tout cas, parfois, on travaille avec la police. Et comme je le disais, c'est très important, parce qu'il faut qu'on puisse, nous, faire notre travail d'information librement, mais il faut aussi qu'on ne gêne pas du tout le travail de la police. Donc vous, les journalistes, vous entretenez une bonne relation avec la police ? On entretene une très bonne relation. Alors, moi, je ne suis pas en relation directement avec eux. Je n'ai pas quelqu'un au Quai des Orfèvres, au ministère de l'Intérieur, qui me passe un coup de fil et qui me voit des SMS en me disant, Jean-Baptiste, telle image, je n'en ai pas d'accord, telle question, tu la poses et tu ne la poses pas. Ça ne se passe pas du tout comme ça. En revanche, le ministère de l'Intérieur est en relation avec une personne importante chez nous, qui est le directeur de la rédaction, c'est le patron. Et ensemble, ils définissent, dans des cas très, 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 très spécifiques et très rares, c'est le cas pour les attentats, ils se mettent d'accord sur des protocoles. Donc, par exemple, sur le fait que s'il y a un assaut des forces de l'ordre, on ne diffusera pas d'image en direct. Pourquoi ? Parce que les terroristes regardent la télévision et il est hors de question qu'ils aient des informations en temps réel sur les gens qui viennent pour essayer de les arrêter. Par rapport à... Par rapport à... Par rapport à quel critère vous triez vos photos ? Il faut que l'image, elle donne une information. C'est le plus important. Ensuite, on vérifie que l'image que l'on diffuse ne porte préjudice à personne, donc ne gêne pas un travail d'enquête, par exemple, dans le cas des attentats. On vérifie qu'elle ne met personne en scène qui ne souhaite pas y être. Et il faut qu'elle dise quelque chose. Si c'est gratuit, ça ne sert à rien. Jean-Baptiste Boursier, est-ce que vous avez une question à vos jeunes téléspectateurs à poser ? Quelle question je pourrais vous poser ? Est-ce qu'une chaîne d'info en continu aujourd'hui, pour vous, c'est un réflexe ? Disons que quand, par exemple, le jour où le 13 novembre, quand il y a eu les attentats, les chaînes d'info en continu, je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'on ne va pas, comme les éditions spéciales, ça ne dure pas toute la journée, par exemple, sur les autres chaînes, les infos en continu, c'est là qu'on peut s'informer le plus le jour même, mais juste le jour même, après, je trouve que c'est trop. Jean-Baptiste Boursier de BFM TV, merci d'être passé nous voir sur le plateau. Deux, tu as tout compris et d'avoir répondu à toutes ces questions, bien sûr.